Certains ont découvert le visage jovial d'Ange Noir, cet été sur Téphane. Au moment des bulletins météo du week-end, tout le lieu, place d'Evelyne délire à leurs vacances. Revanche, l'élève-tôt le connaît CDG puisqu'Ange Noir représente aussi les météos sur LCI. Dans le bon humeur de toutes les demi-hours de 6h09 et 3 semaines. Depuis septembre 2022, Mickey savait qu'il était Toulousain, Ange Noir rété dans les villes roses. Un peu par hasard, 11 juillet 1990. Mes grands-parents paternels sont originaires de Toulouse et mon arrière-grand-mère vivait au Mirai. Ensuite, ils sont partis travailler régions parisiennes. Juste avec le mec, les parcs ont décidé de revenir à Toulouse, annonçant Je Noiré. Le garçon ne passerait ses premières années que quand bon les lavores de l'altime, avant de remonter les régions parisiennes. C'est pour cela que je n'ai pas l'accent vis de météorologue, qui y reviendra régulièrement plus dur que son adolescente visite à sa famille. Rien ne prédestine les Ange Noiré de télévision. Avant de faire les plusieurs bottes en devant les caméras, le Toulousain était météorologue dans l'armée de l'air. Et devenu qu'il s'est formé, à Toulouse. En effet, le destin remettra des villes ressources routes puisqu'Ange Noiré suivrait son enseignement à l'école nationale de géométéorologique basse au Cambo. Il valera un tétain. Ce serre d'un double bonheur, se souvient-il. Son bac scientifique en poche en 2008. Une école d'ingénieurs puis un détour dans le cinéma d'animation suivant. Le ciel se dissipe pour Ange Noiré qui trouve enfin sa voie. Après avoir voulu être pilote dans l'armée de l'air, mais recueille des causes de sa myopie. Les forces aériennes lui proposent d'être météorologue. J'ai accepté. Après mes clés, j'ai été envoyé dans mon école de spécialité. C'est comme cela qu'Ange Noiré se retrouve à Météo France Toulouse et se découvre une véritable passion pour cette discipline. Je travaille comme jamais, j'ai de bonnes notes, raconte-t-il. Après l'obtention de son diplôme, je serai météorologue aéronautique pour l'armée pendant 5e. Puis le Toulousain bascule dans le monde des médias. Pour candidater au spontanément des chaînes, mettez-vous une place se libère. Attiré par le challenge, il décide de devenir météorologiste-présentateur. L'expérience dure 4 ans. Au 2020, il débarque dans le groupe Zéro-Scient, puis il évolue toujours. D'ailleurs, tu médiates-nous après son dernier passage à l'antenne. Ange Noiré enchaîne avec 2 heures de sport pour décompresser. Le soir est une couche de 18 heures pour me lever 2h15. Et je mange serre. On s'y fait, assure le Toulousain. 11 juillet 1981, son naissance d'Ange Noiré de Toulouse. 2-0-0-5, il supporte le stade Toulousain au Coupe d'Europe. 2-0-1, deux, obtention de son diplôme Météo-Météo-France. 2020 est un tarif de Telsi. Juin 2022, première présentation de Vumétéo sur Zéro-Scient. Costume toujours impeccable de visage souriaux, attitude décontractée. Ange Noiré très céleste de votre caméra. D'ailleurs, ses apparitions estivales sur Zéro-Scient ne sont pas passées inaperçues puisque le présentateur, météorologue de 33 mètres, rassemble les 4,7 millions de téléspectateurs devant le petit écran lors de... C'est le bulletin. Résorto qu'un salut le beau gosse de la météo. Tandis que d'autres affirment qu'avec l'Ultre, ce seraient les canicules toute l'année. Autant de commentaires sur ce plastique qui le font sourire. Ce sont plutôt des compliments si cela peut permettre aux gens de regarder à bulletin Météo. C'est mieux comment-il. Greve amateur de rite Lange Noiré reste un fervent supporter du stade Toulousain. Si je pouvais avoir une petite statue d'Antoine Dupont sur mon bureau, je serais comblée. Lance-t-il. Antoine de Coupe du Mont-de-Vruc. Il prévoit de faire des prévisions pour chaque mat de l'équipe de France. En espérant qu'il puisse y faire briller le soleil du sport. Coupe du Mont-de-Vruc. Je me этому suis uncrit en l'équipe de France. Le fistade Phrou산 pour chaque mat de lEP. Le fistuli peut arriver àeter des prévisions pour chaque mat de l'équipe de France. Coupe du Mont-de-Vruc.